Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 23 au 30 janvier 2023. On va regarder le signe du jour, on va regarder ce tirage de la semaine. Ce sera pour les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Bienvenue pour ce tirage de la semaine du 23 au 30 janvier. Donc je fais 6 signes aujourd'hui, 6 signes demain. Pour ceux qui cherchent leur signe, ce sera demain, comme je ne peux pas faire 12 par jour. C'est déjà ça. Alors, pour ce tirage, on va faire différemment, au lieu du tarot ou du petit le normand, comme j'avais l'habitude de faire. On va faire avec les anges de l'Atlantide pour une énergie de la semaine avec un chakra, avec un message. Ensuite, on va faire un tirage avec l'oracle des Médéores et un tirage amour avec 3 cartes, ici pour vous, pour terminer. Donc les Gémeaux, vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant, bien sûr, qui peut vous parler plus ou vous parler en complément de ce tirage. Et puis, bienvenue à tous sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce tirage, pour le soutien aussi à celle-ci. S'il y aura un changement, je vous avertirai, pour le moment, je ne sais pas encore. Ce que je peux vous dire, d'autres, rien pour le moment. Oui, merci. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Vous avez votre tirage entre 1 et 3 jours à la maison. Voilà. Et puis, vous pouvez recevoir entre 1 de ces 2 oracles. Vous pouvez me le demander en commentaire lequel vous voulez, je vous l'offre. Je n'ai en double. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine ? Gémeaux, 23 au 30 janvier. Alors, les Gémeaux, 23 au 30 janvier 2023. Janvier, 23 au 30 janvier. 23 au 30 janvier. 23 au 30 janvier 2023. L'énergie. Bon, c'est d'oracle, il ne veut pas sauter avec moi. Je coupe. L'énergie pour les Gémeaux. Pour cette semaine. Alors, on vous dit de garder espoir. On voit la colombe de la paix. On nous dit que vous êtes bien ancré. Que vous avez retrouvé une certaine stabilité dans votre vie. Qu'il vous faut garder espoir. Croire en vos rêves. Croire en un avenir meilleur. Il y a quelque chose qui est positif, qui arrive pour vous. Vous avez l'archange au long de l'Atlantide qui s'appelle Aanael. Ou Amael. Et oui, on parle vraiment de paix retrouvée grâce à un nouvel ancrage. Un bon ancrage. Vous êtes bien fermes et plus sûrs de vous, les Gémeaux. Pour cette semaine, ça peut s'étaler un petit peu plus loin. Semaine prochaine, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'il se passe pour vous ? Gémeaux, semaine du 23 au 30 janvier. Gémeaux, semaine du 23 au 30 janvier. 23 au 30 janvier. Gémeaux, semaine du 23 au 30 janvier. 23 au 30 janvier. 2023. 23 au 30 janvier. 2023. Semaine du 23 janvier au 30 janvier. La coupe. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Vous avez, effectivement, il y a un grand changement qui s'opère en vous. Vous retrouvez, après une période de doute ou de difficulté, ici, une nouvelle confiance en vous. Une nouvelle estime. Il y a un nouveau moi qui est en train de s'épanouir, de se construire. Le papillon, c'est vraiment une mort à l'ancien pour la naissance, un nouveau Gémeaux. Une nouvelle manière de voir la vie. Il y a quelque chose où vous allez être différent qui va se passer. Vraiment, en rapport à l'amour de soi, vous avez les réponses en vous. Une réconciliation avec soi-même. Il y a une guérison un peu intérieure qui se fait, là, vraiment. Qui vous permet de vous trouver et de vous poser sur ce bel ancrage. Superbe. Les Gémeaux, il y a vraiment du bon aussi pour vous. Alors, Gémeaux, 23 au 30 janvier. Donc, je prends deux roses, une bleue et deux roses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces tirages vous plaisent avec l'oracle des Médéores. Alors, on nous dit, l'abondance revient. L'abondance revient d'amour, d'argent, abondance d'amitié. L'abondance de toutes sortes revient dans votre vie. On se sent comblé. Je dirais ça comme ça. Que ce soit financièrement, matériellement, amoureusement. Il pourrait y avoir aussi abondance de nouvelles personnes. Ici, on parle d'une rencontre, d'une personne, une relation karmique. Une rencontre qui vient d'une autre vie. Une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être un ami, qui peut être une grand-mère, qui peut être un frère, qui peut être vraiment une personne, la bonne personne pour vous en amour. Parce que comme vous vous êtes reconnecté à vous-même, à votre vrai moi, on rencontre la bonne personne. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Vous avez des bonnes cartes. Là, il y a le déblocage du troisième œil. Déblocage de votre intuition. C'était bloqué. Vous ne ressentiez pas les choses. Vous écoutiez trop votre mental. Vous étiez trop dans votre tête. Alors que maintenant, vous allez être beaucoup plus dans votre ressenti, dans comment les choses se passent, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux. C'est ce changement intérieur qui s'applique, qui se vit pour vous. C'est super. Et puis, effectivement, c'est aussi pour vous, comme pour beaucoup de signes, en rapport aux vies antérieures. Là, on parle de karma. Donc, vous rencontrerez quelqu'un d'une vie antérieure. Peut-être avec cette personne, il y aura quelque chose qui va se passer ou qui va vous aider à ouvrir ce troisième œil, cette notion de sentir, de ressentir, d'avoir de l'intuition, qui est comme une guérison, une fin karmique. Donc, c'est lié à un passé. Il y a une fin de répétition de schéma. Vous n'allez plus répéter les mêmes erreurs. Il y a vraiment un nouveau moi qui ressort. Et puis, effectivement, on est en fin de cycle. Donc, c'est fini. Comme on a vu à la coupe, c'est fini tout ça. Vous n'avez plus répété les mêmes erreurs. Vous avez compris l'expérience. Il y a un nouveau moi qui est en train de renaître. En tout cas, durant cette semaine. Après, voir les tirages du mois de février, je crois qu'ils étaient aussi très bons pour les jémeaux en amour. On va voir tout de suite. Jémeaux du 23 au 30 janvier 2023. Jémeaux 23 au 30 janvier. Jémeaux 23 au 30 janvier. Par le sensualité retrouvée, d'une relation qui n'a plus lieu d'être, besoin de solitude. Alors, c'est possible que dans une relation amoureuse, passionnelle, elle est devenue désuète actuellement. Il n'y a plus grand chose qui se passe. Peut-être juste le charnel. Où vous avez envie de vivre des choses légères, plutôt charnelles. Après une relation à laquelle vous avez mis fin. Après une histoire qui s'est terminée, qui prend la poussière. C'est plutôt une relation qui prend la poussière. On se sent seul. Il n'y a plus que du sexe quelque part, si je peux dire. Ou bien, on est vraiment dans une fin d'histoire. Vous allez mettre fin à une histoire où il y a ici vraiment la solitude. Vous voulez vous retrouver seul pour vivre des relations charnelles. Quelque chose de plus léger. C'est ce que je vois pour vous. Les jémeaux. Vous pouvez me dire en commentaire. C'est assez drôle parce qu'avec trois cartes, ça parle super bien ici. Le grand oracle de l'amour. Il y a une histoire qui prend la poussière. Donc, elle arrive au bout. Carte 9. Vous avez peut-être déjà rompu. Vous retrouvez votre célibat. Et vous avez envie de vivre de la sensualité, des jeux, de la légèreté. Kama Sutra, etc. À moins que vous êtes encore avec cette personne. Et c'est ce qui vous reste. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre tirage. Mais il y a une très belle transformation. Un très grand changement qui se profite chez vous. On nous parle aussi de protection spirituelle. Que c'est le moment de se changer. Parce que vous alliez contre des murs. Et là, tout ça se termine. Une rencontre possible, oui. Ou une connexion avec quelqu'un ici par rapport à votre intuition. Vous savez, la connexion d'âme à âme. En contact. Merci pour vos retours. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous, pour cette semaine. Si vous appréciez ce format. Et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.